J'ai vu le film Athéna, réalisé par Romain Gavras, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est sorti sur Netflix le 25 septembre dernier, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à son sujet, et des choses assez marrantes, je dois l'avouer. Des choses à dire sur le film, bien sûr, qui est une sorte de bac nord du pauvre, on va y revenir, mais aussi sur son réalisateur, Romain Gavras. Alors lui, je vais m'occuper de son cas, parce que c'est soit le plus gros des bobos gauchistes fascinés par la banlieue, la violence et la culture racaille, soit c'est le plus efficace des agents doubles de tous les temps. Car qu'il s'agisse de ses films, de ses clips, de ses courts-métrages, il réussit toujours l'exploit de provoquer l'effet littéralement inverse de son but initial. À moins, encore une fois, qu'il soit un formidable agent double, et dans ce cas, le meilleur d'entre nous. Parce que oui, son film Athéna est un film de gauche, d'extrême gauche même, mais qui rend de droite, voire d'extrême droite en fait. C'est prodigieux, non ? Restez bien assis, ça ne fait que commencer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Commençons donc par s'occuper du cas du réalisateur, Romain Gavras, fils de Michel Gavras, et qui s'est fait connaître surtout pour des clips volontairement hyper-violents, tels que Stress pour le groupe Justice. Ça, c'est de 2008, c'est de mon époque, je m'en souviens encore. La preuve que c'est de mon époque d'ailleurs, c'est que je l'ai trouvé sur Dailymotion. Dans ce clip, on voit une bande de jeunes de cité qui ravagent tout sur leur passage et agressent tout le monde de manière totalement gratuite. La subtilité, voyez-vous, c'est que même s'il n'a jamais voulu commenter ses créations, surtout celle-là, il s'agirait en fait de créer la polémique afin de dénoncer les stigmatisations. Oui, je sais, c'est bizarre, c'est débile même, puisque quand on voit ce machin, on n'a qu'une envie de se discriminer en fait, mais passons. Il récidivera l'année suivante avec un nouveau clip dans la même veine. Il a également cofondé le collectif Court Trajmé, qui produit majoritairement des trucs de racailles, comme le clip Pour ceux de la mafia Kaffry, ça aussi c'est de mon époque malheureusement. Et toute sa carrière peut donc se résumer ainsi, faire des trucs de racailles, pour les racailles, par les racailles, avec le soutien de Mathieu Kassovitz, bien sûr, le tout avec une extrême violence et une obsession pour la question de la discrimination, comme avec son premier film, par exemple, où des roues fuient en Irlande pour échapper à la discrimination. C'est un bon pédigré quand même, vous pouvez me l'accorder, il y a quand même pas mal de choses à dire. Parce que justement, Athéna, qui est son dernier long métrage, s'inscrit totalement dans cette veine et produit littéralement les mêmes effets, à savoir l'inverse de ce désiré. Parlons donc du film, justement. Alors rapidement, ça raconte l'histoire de trois frères plongés au cœur d'un drame familial puisque le quatrième, le plus jeune, a été tué, soi-disant suite à un passage à tabac par de prétendus policiers. L'aîné est un militaire qui rentre du Mali, il est un peu la voix de la raison et de l'intégration et il appelle au calme. Sauf que le plus jeune, lui, est à fleur de peau, très agressif et assoiffé de vengeance. Il veut à tout prix retrouver les coupables et lance la révolte, au point de devenir leader de l'embrasement de toute la cité, la cité Athéna. Le troisième frère, lui, c'est un dealer complètement défoncé à la coque et qui ne cherche qu'une seule chose au milieu de ce climat agité, c'est à sauver sa cam et ses armes. C'est donc toute la cité qui vire à l'émeute, la police intervient et c'est une véritable guerre civile qui commence et au milieu de ça, on suit ses trois frères et leur évolution dans ce contexte explosif. Pour ce qui est du film en lui-même, sur le plan de la réalisation, de la mise en scène, tout ça, je crois que ça a été assez dit, c'est assez impressionnant. Le film est une suite de plans-séquences parfaitement maîtrisées et réussies, celui du début où ça part du commencement de l'émeute jusqu'au titre du film où toute la cité se prépare à la guerre et se dresse sur ce qui s'apparente à des remparts, c'est impressionnant. Techniquement, il y a des trucs incroyables, comme aussi ce plan-séquences où la caméra traverse carrément un véhicule. J'ai vu ça, comment ça a été fait au making-of, c'est assez bluffant. Visuellement, c'est réussi, il n'y a rien à dire, comme la scène où les CRS sont en formation de tortue et sont au cœur de la cité, bombardés de toutes parts par des tirs de mortier, et même la bande originale est top. Il y a plein de références à l'Antiquité, forcément, à commencer par le titre, on a des scènes à cheval même, l'assaut des policiers sur les échelles de camions de pompiers, on se croirait en pleine guerre de Troie, enfin bref, voilà, pour tout ça, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as voulu dire d'ailleurs, Romain, à travers ça ? C'est qui sont les nouveaux barbares ? C'est très bien, même si, oui, j'ai lu aussi que ça se résumait un peu à faire du plan-séquence pour faire du plan-séquence et montrer qu'on maîtrise le truc, et qu'au-delà des scènes de combat, de la violence et de toute cette guerre qui est esthétisée, et bien niveau profondeur, des personnages comme du scénario, il n'y a pas grand-chose. Ça aussi, c'est vrai, c'est un peu un clip d'une heure trente. Maintenant que j'ai parlé des qualités, surtout techniques, du film, parlons enfin de ce qui nous intéresse, à savoir l'histoire et le message, et tout ce que ça implique. L'histoire, il n'y en a pas vraiment, en fait. Comme je l'ai dit, les personnages sont peu travaillés, les rapports entre les frères sont pauvres, et on se contente de suivre le déroulement de l'émeute, plan-séquence après plan-séquence. C'est clairement de la violence pour la violence, il n'y a pas de message social transcendental, ou transcendant, je ne sais jamais comment on dit, et c'est justement ça qui fait hurler les gauchistes. Et c'est là où ça devient amusant. Comment vous dire, le film est tellement violent, mais genre bêtement violent, sans réflexion, sans revendication particulière, à part la mort du gamin, ça va tellement loin, c'est tellement sauvage, incontrôlable, que le message originel, à savoir la révolte légitime des banlieues contre la violence systémique, ce message est totalement oublié. J'ai même l'impression que le réalisateur lui-même, ayant pris conscience qu'il a été un peu loin, essaye de se rattraper sur la fin, avec son histoire à dormir debout, comme quoi, ce ne sont pas de vrais policiers qui ont tabassé le jeune, mais des militants d'extrême droite, déguisés en policiers, dans le but de déclencher une guerre civile. Voilà, Croix Celtique à la fin, on entend qu'ils ont attaqué des mosquées, c'est de la science-fiction en fait. Personnellement, j'aurais préféré que le scénar soit écrit par Robert Tone, parce que ça serait quand même un poil plus crédible. Mais ça n'a pas suffi, cette petite pirouette, puisque je suis allé voir les critiques et les réactions, et je peux vous dire que ce film rend fou les gauchistes. Et c'est là qu'on va rigoler un peu. Lucie Comeau, chroniqueuse sur France Culture, estime que si Gavras croit soutenir une forme d'insurrection nécessaire, son film fait l'inverse, il fait le service d'ordre. C'est vrai, quand on voit le film, ça va tellement loin, peu importe les raisons initiales, on a envie d'envoyer l'armée, on a limite envie d'envoyer le Charles de Gaulle. Elle souligne aussi que la pointe avancée de la révolte sociale, dans le film, c'est l'islamisme radical incarné par un fou de dieu revenu de Syrie. Et ça aussi, c'est vrai, c'est fou, mais c'est vrai. Le fameux Sébastien, là. Bon, évidemment, ils ont mis un néo-converti, quand même. Là, je vais vous lire une critique sur le site Sens Critique, très drôle, je cite. En réalité, le film est quasiment la vision de la banlieue propagée par Damien Rieux à deux doigts de l'adaptation de guérilla d'Oberton. Ah bah voilà, on y vient, les idées germent. Mais la critique la plus drôle que j'ai pu lire, c'est celle d'une certaine Lénarine, je suppose que ça se prénonce comme ça, dont le top 1 n'est autre que le fabuleux destin d'Amélie Poulin. Comme quoi, les visions fantasmées de la réalité ne la dérangent pas tout le temps. Sa critique, c'est une pépite. Chaque ligne pourrait être encadrée. Voyez plutôt. La vision de la banlieue et de ses habitants est insultante et sert absolument les discours fascistes. La banlieue serait une zone de non-droit pleine de sauvages qui ne savent que crier, vociférer et se hurler dessus. Des sauvages totalement déshumanisés parce que tous identiques, représentés en masse violente et sans esprit. Si ça, ça sert pas les fantasmes de la droite et de l'hyper-droite, merde alors. La banlieue, une zone de non-droit. Non, impossible. Ensuite, il y a mon passage préféré. La police est dépassée et bat en retraite. Euh, non en fait. Dans la réalité, la vraie vie, c'est les jeunes qui se font courser entre les barres d'immeubles. Qu'est-ce que t'en sais en plus, petite bourgeoise ? Et les flics ont des flashballs, grenades de désencerclement et toutes sortes d'armes létales qui arrêteraient n'importe quel zigoto de ce film en une seconde à peine. Donc c'est n'importe quoi et c'est du mensonge. Au vu des violences policières actuelles, présenter la police de cette manière, visiblement sous-équipée et peu dangereuse, c'est un acte politique pro-police et une insulte à tous les mutilés, blessés et morts par la police. Honte totale. Ai-je besoin de rajouter quelque chose à ça ? Franchement, à part peut-être un petit tour sur la rubrique fait divers, je sais pas. Et elle continue. Enfin, la morale du film, c'est peut-être ça le pire, c'est que la police est innocente. Ah oui, c'est con ça, c'est con. Mais dis-moi, ma petite, qui vas-tu appeler si un jour on t'agresse ? Allez, je suis sûr que tu l'as déjà fait. Entre nous. Elle conclut en beauté, pardon pour le langage, mais c'est le sien, c'est un film de couilles pour des couilles dans un monde bien masculiniste où ce qui plaît, c'est la castagne. Uniquement la castagne. À quoi ça sert de réfléchir après tout ? Mais en effet, on se le demande, ma chère Léna. Enfin voilà, c'est juste un exemple, mais je trouve qu'il est très complet, très drôle et qu'il est très représentatif des états d'âme que ce film, bien que réalisé par un gauchiste, a pu provoquer aux gauchistes eux-mêmes. Finalement, c'est un film de gauche qui rend de droite. Formidable. C'est d'ailleurs à se demander si la réalité n'a pas atteint un tel point d'ensauvagement qu'aujourd'hui, même les films de gauchos qui font tous les efforts du monde et toutes les pirouettes pour se dédouaner au point d'ajouter des milices fascistes ou que sais-je, même les films de gauchos passent pour des films de droite-art. C'est quand même incroyable. Dans tous les cas, quitte à voir un film de droite-art plus honnête et de bien meilleure facture, laissez tomber Athéna et allez voir Bac Nord. Ce sera bien mieux et pour tout le monde. J'ai dit que c'était le Bac Nord du pauvre mais il n'y a pas de comparatif. On pourrait dire que la haine du pauvre serait plus cohérent et plus en lien avec Mathieu Kassovitch. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tueur en série sur TV Liberté.